Hello les potes, c'est Dofus et Homme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo, un concept tout nouveau sur la chaîne Où aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de l'univers d'Ankama, de Dofus 1.29, un petit peu de Dofus 2.0, des nouveaux jeux en perspective d'Ankama Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ? Puisque récemment je me suis remis avec, j'ai un peu plus de temps, je me suis remis à regarder beaucoup de vidéos sur Youtube Que ce soit Doflamingo, Militis, un peu, tous les gros youtubeurs Dofus que vous connaissez certainement Et au bout d'un moment je suis tombé justement sur une vidéo de Dofla qui parlait un petit peu de vivre de Dofus etc Et il évoquait très très brièvement de nouveaux jeux d'Ankama comme Waven, Dofus 3 etc en perspective Et je m'étais un jour au tout début de ma chaîne dit que j'avais envie de parler un petit peu de tout ça Et ça, ça m'a ravivé du coup de voir ces vidéos, ce que je m'étais noté sur un petit papier, sur ce que je pensais de l'univers Ankama De pourquoi selon moi Dofus serait le dernier jeu rentable d'Ankama Games Donc bien évidemment il ne sera pas le dernier jeu d'Ankama Games, on le voit ils en sortent encore et encore Mais pourquoi Dofus serait le dernier jeu rentable, je vous l'expliquais dans cette vidéo Et quel est le problème selon moi d'Ankama Games aujourd'hui ? Ça ne sera pas du tout une critique ni le procès d'Ankama, au contraire, bien au contraire Je vais juste vous expliquer un petit peu selon moi les points qui font que Dofus sera le dernier jeu pour moi d'Ankama Games Donc pour commencer, on va resituer un petit peu l'histoire de Dofus les gars J'ai recherché ça il n'y a pas si longtemps que ça justement Parce que je m'intéressais depuis combien de temps je jouais au jeu, depuis combien de temps le jeu était sorti Et j'ai retrouvé la date exacte, du coup vous devez certainement certains d'entre vous la connaître Dofus est né les gars, est sorti en jeu le 1er septembre 2004 Ça veut dire que ça fait quasiment 15 ans Ça fait quasiment 15 ans que Dofus existe Donc le temps passe à une vitesse vraiment folle Puisque souvenez-vous il y a eu le tournoi des 10 ans Bon du coup il y a 5 ans mais on a l'impression que c'était Pour moi j'ai l'impression que c'était hier le tournoi des 10 ans Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, dites-moi dans les commentaires Mais moi j'ai l'impression que le tournoi des 10 ans, le TDA les gars il était il y a quelques mois Et en fait ça fait plus de 5 ans Ça c'est hallucinant déjà de se rappeler ça Et après la sortie de 2.0 les gars c'était exactement le mercredi 2 décembre 2009 Soit il y a pareil à peu près 10 ans de cela que Dofus 2 est sorti Ça veut dire que là la version sur laquelle je suis actuellement à 1.29 Les gars, elle a cessé d'exister dans sa version première il y a 10 ans Ça faisait 10 ans que Dofus 2.0 était sorti Et ensuite on a eu du coup la forte demande des joueurs pendant des années et des années Pour une réouverture d'un ou plusieurs serveurs à 1.29 Et les joueurs à la communauté a été entendu le 25 octobre 2016 Pourquoi je cite cette date ? Puisque vous allez le voir dans l'ensemble de la vidéo Globalement ce que je vais un tout petit peu reprocher à Ankama C'est pas ses idées, ils ont vraiment de très bonnes idées à Ankama pour le jeu Et le problème c'est plutôt le temps d'application de ses idées Le problème c'est plutôt le temps d'application de ses idées Pourquoi ? Puisque tout simplement je pense qu'on est beaucoup teasé Et ça c'est très bien, les community managers le font très bien au niveau d'Ankama Ça c'est une chose qui est vraiment top je trouve sur le jeu On a vraiment un teasing exceptionnel Ce hype de fou que ce soit pour une mise à jour Que ce soit pour des nouveaux donjons Les mises à jour, les songes récemment sur 2.0 Tout ça, ça nous donne une hype de ouf Je pense aussi à Waven qui a été hypé pendant plus d'un an et demi D'Offus 3 dont on parle depuis peut-être deux ans et demi Ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi Que Militia avait sorti la vidéo je crois Dans laquelle il parlait Ça fait peut-être un tout petit peu moins longtemps que ça Mais plus d'un an et demi c'est sûr Que Militia avait sorti sa vidéo dans laquelle il commençait à montrer les premières images de Dofus 3 Et le problème de tout ça Ça va être tout simplement Kankama In-wipe, in-wipe Mais la mise en place c'est souvent très longue Et je pense que c'est ce qui desserre un petit peu le jeu Alors après je sais qu'il y a beaucoup de contraintes techniques Que le jeu vidéo en lui-même est très dur à faire De créer un jeu de A à Z comme Dofus 3 ou comme Waven Je pense que c'est très très long à faire Mais voilà, le problème c'est la hype qu'ils vont donner Donc la hype si vous voulez moi je la vois un petit peu comme un phénomène Ça monte, ça monte très très haut, ça monte très très haut Et puis d'un coup ça descend, ça descend, ça descend, ça descend Mais ça ne peut pas remonter sur un même phénomène Et le problème c'est qu'ils nous font utiliser notre degré maximum de hype Peut-être un an, un an et demi avant que le jeu sorte Et quand le jeu sort du coup on est là Ouais mais on n'a plus rien à découvrir On nous avait montré les images il y a un an et demi Qu'est-ce que je vais aller faire sur le jeu en fait Parce que c'était un an et demi Mais non je m'en fous quoi, j'ai vu ce qu'il y avait Je suis reparti dans mon aventure Dofus Donc voilà je ne vais pas aller m'embêter On va commencer une aventure sur un autre jeu pour l'instant Et voilà ça c'est pour moi le problème majeur d'Ankama Games C'est pas une critique que je leur fais Parce que je sais qu'il y a beaucoup de contraintes Et que ce n'est pas si facile que certaines fois On veut le laisser penser quand on est énervé ou quoi C'est pour ça et ça me fait aussi penser du coup Au problème de l'1.29 que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça Dans une vidéo sur le fameux sondage qui nous a sorti Où on nous avait dit il y aura des réponses à le mois qui vient etc Trois mois sont passés Toujours pas de nouvelles de leur part Et ça malheureusement c'est le souci que je remarque Alors après aussi pourquoi selon moi le jeu d'Ofus Le dernier jeu d'Ankama c'est aussi du fait de la communauté qu'on est Qui la compose Parce que oui il n'y a pas que la faute des développeurs Il y a aussi la faute des joueurs bien évidemment Il ne faut pas se voiler la face Et c'est vrai que la communauté d'Ofus est très fermée sur le jeu d'Ofus C'est à dire que on va prendre l'exemple des deux leaders du marché actuel sur le jeu vidéo Que sont pour moi League of Legends et Fortnite On est sur des jeux sur lesquels les joueurs de Fortnite vont jouer à d'autres jeux Vont jouer à League of Legends Vont jouer à Rocket League A Airstone A tous les jeux que vous voyez Souvent les streamers Fortnite ou les streamers LOL Vont jouer à plein d'autres jeux Si vous regardez par exemple les streamers de Solary On va les voir jouer sur je pense à Narcus Civilization Sur tous les autres jeux Il y a même eu des GTA Il y a eu des choses comme ça Voilà Alors que les joueurs d'Ofus sont vraiment Je dirais vraiment Comment dire ça Accrochés à leur jeu peut-être un peu trop Et j'en fais partie J'en fais totalement partie Et on le voit d'ailleurs sur les différentes plateformes Quand on va sur Twitch, quand on va sur Youtube Vous prenez un streamer d'Ofus ou un Youtubeur d'Ofus Je pense à Dofla parce qu'il fait souvent ça Qui va aller sur un autre jeu Il va perdre peut-être 80% de son nombre de viewers 60 à 80% de son nombre de viewers Qu'il va changer de jeu Alors que sur les autres jeux On sera sur une perte maximum de 40-50% Grand maximum Puisque les gens aiment voir d'autres jeux Et ça c'est le problème qui va faire que les joueurs ne vont pas se déplacer Bien que ce soit encore une fois un jeu dans Kama Games Ils ne vont pas se déplacer de Dofus vers Waven Je pense très sincèrement Après on verra Le jeu n'est pas encore sorti je crois Si je ne dis pas de bêtises Au moins je tourne cette vidéo Le jeu n'est pas encore sorti Il va sortir bientôt normalement Mais voilà C'est le souci majeur Il y a des fausses des deux côtés du coup Le temps de latence trop long entre l'annonce et la sortie réelle De la mise à jour du jeu etc Et également le côté trop communautariste du coup De la communauté Dofus Qui veut vraiment protéger son jeu En ayant peur en fait que Ça me fait penser justement à ma chaîne Youtube Quand je sors quelques vidéos League of Legends Ça m'arrive de temps en temps Les gens m'envoient des snaps Mec tu arrêtes Dofus Non pas du tout J'arrête pas du tout Dofus Au contraire Dofus c'est mon jeu de prédilection C'est le jeu que je kiffe par dessus tout Auquel je joue depuis plus de 14 ans maintenant 13-14 ans Donc pas du tout J'arrête absolument pas Dofus quand je sors une vidéo lol Mais les gens sont vraiment en mode en fait Ils ont peur que quand on va voir ailleurs Et bien on revienne pas quoi Alors que pas du tout Dofus c'est vraiment le jeu où tout le monde reviendra je pense Parce que vous le voyez Combien de membres autour de vous Combien de personnes Youtubeurs etc Ont arrêté Dofus mais finissent par y revenir Parce qu'en fait c'est un jeu qui nous rend addict Et je pense que tout ça Tout ce phénomène là Il est lié à la nature du jeu Le fait que Dofus ce soit un MMORPG Un MMORPG ça va nécessiter un temps Considérable pour avancer dans le jeu A vrai dire on finit jamais un MMORPG On sera jamais satisfait Vous voyez on a toujours des objectifs Toujours plus loin Avoir un Vulbis Avoir deux Vulbis Avoir toute la team en Vulbis Avoir toute sa team en Ocre Avoir toute sa team Exo Avoir tous les persos du jeu level 200 Avoir tous les persos Exo Enfin vous voyez Il y a des objectifs qui sont toujours plus loin On pourra jamais trouver de fin Un MMORPG Et donc du coup ça c'est chronophage Mais à mort les gars Vous pourrez toujours vous dire Que je peux te faire toujours plus Alors que quand vous allez vous voir Par exemple vous lancez une game sur LOL Ou sur Fortnite Et bien vous vous dites ok Je lance ma game Mais je pourrais me relancer une Dans 3 jours Dans une semaine Ou même une juste après Ça changera rien A part à votre niveau de jeu Ça changera rien Vous pourrez jouer Sans perdre de temps Entre guillemets Alors que là Si vous jouez pas à Dofus Vous êtes dans votre tête On va être souvent Enfin dans la mienne aussi En mode Je perds du temps Là je pourrais avancer sur mes objectifs Je pourrais arriver vite à là Et tout ça Et voilà C'est je pense aussi La question de la forme du jeu Qui fera que Les joueurs de Dofus Ne pourront pas se produire Sur un autre MMORPG Puisque tout simplement Comment voulez-vous Allier deux MMORPG Qui sont les jeux Les plus chronophages du monde Je pense que c'est pas possible Donc peut-être Sortir des jeux Du côté d'Ankama A la rigueur Qui soient moins Moins chronophages Plus on peut se lancer Une game de temps en temps Donc voilà les gars C'est tout ce que j'avais envie De vous dire pour cette vidéo J'ai lancé un petit peu Mes idées en voie Puisque j'avais envie De dire tout ce que je pensais Je voulais pas faire Réciter ma poésie Je voulais vraiment Parler de ce que je ressentais Vraiment Dites moi ce que vous en passe Dans les commentaires J'espère qu'il y en aura Qui seront pas d'accord Non plus avec moi Et qui m'expliqueront Pourquoi en construisant Leurs réponses Les gars ça rien dire Oh tu dis de la merde Machin expliquez moi Votre point de vue Je suis toujours Très très intéressé par ça Ça m'intéresse énormément Le mode du jeu vidéo Comment ça se développe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi des fois ça marche Et pourquoi des fois Ça ne marche pas Donc voilà les potes J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était vraiment le temps De parler un petit peu ensemble Etc On se retrouve bien évidemment Demain pour une nouvelle vidéo Avec du contenu In-game Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à demain C'était Lofuseum Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501